La place rouge, c'est l'histoire de deux sœurs qui ne se sont pas vues depuis 9 ans. Qui sont un peu forcées de se revoir suite au décès de la mère. Il n'y a rien qui a évolué, ça s'est arrêté comme dans le temps. Il y a un réfugié qui est hébergé chez l'une des sœurs. Il y a la voisine, il y a Mathilde, il y a deux policiers. Une espèce de village où tout est stagnant, il y a une chaleur qui progresse, tout ça. Tout ce monde-là se côtoie et puis ça va dégringoler. C'est un texte qui est très dense, qui est très riche, qui aborde des choses difficiles. Ça traite de l'immigration, d'accueillir un immigrant chez soi. Cette pièce peut quand même permettre un discours vers la politique et nos préjugés. Il arrive à nous écrire un texte qui parle de l'individu, de soi-même, qui nous met au cœur de l'actualité et qui nous sort un peu du soi-disant nombrilisme qui est au niveau sociétal. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que la guerre peut avoir plusieurs visages. On fait le triste constat en fait que la violence est partout. Elle s'étend au-delà des conflits qui mettent en danger la vie des êtres humains. Est-ce qu'elle est derrière nos préjugés ratios, sexistes, culturels? Est-ce qu'elle est derrière notre tolérance, derrière nos médisances quotidiennes? C'est elle aussi qui attise la jalousie puis la compétition dans nos milieux professionnels. Faire coïncider ou relier les histoires individuelles de famille avec l'univers, avec le monde, avec l'autre qui vient de loin. La famille, les traditions, la mémoire. C'est la famille qui forge le futur citoyen qu'on va devenir. Comment on peut dépasser, je crois, notre égoïsme pour aller à l'écouter de l'autre et trouver une façon de vivre ensemble. Les silences aussi sont extrêmement intéressants parce qu'ils sont évocateurs. On rit des maladresses humaines. On est touché par nos imperfections. On passe du tragique au comique. Le défi pour moi dans cette pièce-là, ça va être de représenter cette chaleur-là. Ça va être une recherche de comment créer cette pression-là avec la lumière, mais en même temps rester dans la noirceur. On a choisi des compositeurs russes pour s'allier un peu avec Tchikov, Rachmaninov, Prokofiev, puis le reste de la musique, je l'ai récomposée. Je travaille avec une équipe extraordinaire, puis je suis vraiment heureuse qu'on m'ait demandé de faire partie de ça. C'est un texte qui est ambitieux aussi. Je pense que c'est un texte qui est à la hauteur de ses ambitions. Mais je crois qu'on va arriver à quelque chose de très précis, très sobre, très beau, très touchant.